les infos crypto pour ce qu'on pas le temps le btc les cryptos plutôt en forme en ce samedi matin les gars ça fait du bien on est à 46500 dollars du côté de btc 3,5% et therom 3500 dollars on prend 6% ce matin missile sol sol qui est toujours en forme qui prend quasiment 9% on a luna avax qui prennent aussi 6% le reste du tableau est vraiment très très vert on a surtout nir qui pousse 17% c'est joli quand même à la 20e place et on a axi infinity axs qui est aux portes de la 25e place avec 13,5% ce matin quand on va en daily sur le btc les gars je vous disais hier qu'on était sur une plutôt bonne zone de rebond donc voyez juste ce petit support qui est ici donc et qui représente vraiment la neckline du précédent w donc on a rebondi dessus on est au dessus des 0 des 0 38 2 ce matin donc ça c'est plutôt pas mal c'est assez bullish comme configuration mais comme d'habitude les gars faudra les casser au dessus des 48000 dollars et pour le coup ce week-end je sais pas si on va y arriver le week-end évidemment il faut du volume il faut de l'envie et c'est toujours un peu plus compliqué les samedis et dimanche sinon les gars la grosse news du jour on a van hecke qui parle d'un bitcoin d'un bitcoin pardon à 4,8 millions de dollars donc je vais pas rentrer dans les détails mais en gros sa prédiction elle est basée sur la monnaie disponible dans le monde et ce serait vraiment le cas où je crois le btc viendrait remplacer toutes les monnaies et capter toute l'attention les prédictions elles sont plutôt entre 1 million et 4,8 millions n'hésitez pas à aller voir l'article sur investing mais de toute façon tout le monde va commencer à en parler c'est ça reste quand même des prédictions dans le meilleur des cas j'y crois évidemment pas trop il ya pas mal d'autres choses avant que ça arrive et sinon du côté de utaku ça y est il ya eu le leur le reveal donc la révélation des des nft donc voici mon premier nft du côté de otaku et le deuxième puisque j'en avais deux donc c'est plutôt pas mal on va voir comment avance le projet je crois qu'il ya des petites battles mais en tout cas je suis content de les découvrir enfin ça fait je crois quasiment deux mois qu'on attendait et sinon du côté des alt sachez les gars que je suis rentré hier soir sur rlc un peu comme je vous avais dit sur balle avec le fameux pull back sur la trend line et on a exactement la même chose sur rlc même si c'est une trend line un support qui est qui est droit je vous montre voyez on l'a traversé on est en train de se poser dessus donc hier en quatre heures c'est un peu plus clair voyez on s'est posé dessus et je suis rentré sur ce fameux petit pull back on va voir ce que ça va donner et surtout les gars sur rlc voyez il ya un pro une potentielle de progression qui est assez énorme donc je sais pas si on retrouvera ces fameux niveaux qu'on avait connu en mai 2021 mais en tout cas la progression c'est une des plus grosses qui est disponible sur binance donc on va voir ce que ça donne et si le projet nous permet d'arriver à ces nouveaux plus hauts faites attention à vous passer une bonne journée et à demain les gars